Je m'appelle Cyril Dalida, je suis signé à Stadien, j'ai fait la réalisation depuis 2000, après une formation en réalisation en France. Petit à petit l'ambition vient avec la passion, et on se dit qu'il faut qu'on essaie de découvrir ce qu'il y a peut-être derrière cet écran. Les images sont là et puis nous on est en face. Et aller plus loin et puis se dire à un moment donné qu'est-ce qu'on ne peut pas faire aussi comme eux. Et c'est arrivé trop vite lorsqu'on embrasse la carrière universitaire comme Fiboka. C'est vrai qu'il n'y a pas d'écoles de cinéma ici, en Afrique, au Tchad particulièrement, mais je m'intéressais beaucoup plus à la lecture, à toute la documentation qui concerne le cinéma. Et c'était arrivé, j'ai bénéficié d'une formation. Et puis voilà, depuis lors, je suis dans le cinéma. Moi, si je ne tourne pas, j'écris, si je ne voyage pas dans le festival, je suis quelque part peut-être sur le bas de montage, je vais en train de réfléchir. Moi, en termes des œuvres, je peux dire qu'à ce moment, la seule œuvre qui me doit reconnaissance, pour dire que j'ai réalisé un film, c'est une série télévisée que j'ai tournée en 2010. En 2010, et puis je l'ai présentée au FESPACO, en 2011, en compétition série TV. Voilà. Donc, c'est une reconnaissance déjà que j'ai eu neuf ans. Moi, je crois que je suis cinéaste de formation, et la logique qu'on veut que je respecte quand même cette logique du cinéma qu'on veut. il faut partir de base, c'est-à-dire faire l'écriture, après l'écriture, tourner et puis sortir le film. Mais, à mon avis, nous sommes emportés actuellement par le numérique, et puis c'est facile de faire des films. Donc, du coup, je peux rester chez moi avec ma petite caméra, j'écris, et puis, dans un an, je peux faire peut-être sortir 3, 4, 5 œuvres que j'appelle longs-métrages. Mais, en réalité, est-ce que ça respecte les normes du cinéma que nous autres, on avait appris, qu'on a étudié et qu'on nous a dit de faire ça ? Déjà, si on essaie de voir la production ici, au Tchad, c'est vrai qu'on parle du cinéma, mais il n'y a pas une réglementation en termes de l'industrie cinématographique. Nous, on est là, on est cinéance, mais on ne sait pas, on appartient à quelle direction, à qui s'occupe de nous, tout ça, mais on est cinéance, on est là. Mais tant qu'il n'y a pas une réglementation, ça va être trop compliqué de parler en termes de formation aussi. Il faudrait très bien aussi, qui est cette réglementation, pour que si celui qui entre dans cette école, il entre comment, il va se former, comment, et puis après avoir sorti, qu'est-ce qu'il va faire ? Parce que les gens ont tendance ici, quand il y a une formation au pays, c'est-à-dire que dès que je me forme, après la formation, il faut que je rentre à la fonction publique. Mais est-ce que le cinéma et la fonction publique ribent ? Il y a ça aussi, ça c'est clair. Mais si on a des intuitions comme ça, ça va être très difficile de construire un cinéma propre d'État-dien. Nous, on a besoin qu'il y ait une réglementation, qui sait qui fait du cinéma, qui ne le fait pas, qui est amateur, qui ne le fait pas, qui est semi-professionnel, qui ne le fait pas, et puis qui, voilà, qui fait tout ça. Dans ce cas, comme ça, on pourrait consentir à quelque sorte nos efforts pour arriver à instaurer un cinéma digne de son nom. Le cinéma africain a fait son temps, il fait son temps. Nous avons une époque où ce cinéma est beaucoup plus résumé à un cercle des anciens. qui est fait ici à Luzio, par exemple, à Saint-Beloussouan, que je connais très bien, je connais les films. Et après, on a une dimension encore des cinéastes qui se créent dans les années 80, 90, qui ont aussi essayé de faire leur temps. Et c'est un bon ouvrement. Ils parlent et ils font du cinéma. C'est-à-dire qu'ils essayent de concevoir des histoires, de les écrire court droit, de suivre, disons, la logique de la production des films. Ils recherchent de l'argent dans les commissions. Il existait pas mal de commissions. Ils trouvent cet argent. Ils essayent d'avoir de renouer tous les maximums possibles d'argent. Et ils sortent leurs films. Les films sont distribués, diffusés dans des salles en Europe, vus dans des festivals. Et puis voilà tout ça. Il faut arriver aussi à une époque où on parle du numérique, avec l'arrivée du numérique dans les années 2000 déjà. Et il y a une vague de ciliastes africaines qui commence par naître. Le bain de piratage, c'est légalisé maintenant. C'est légalisé, donc ça fait partie maintenant des réglementations qu'on appelle, je sais pas, de l'industrie aussi cinématographique. Parce que maintenant, tous les formats, techniquement par là, tous les formats vont dans le sens où il faut forcément utiliser l'informatique pour aussi faire du cinéma. Pas à l'époque, il y a 20-30 ans, où le cinéma, c'est le cut, comme on dit, le pellicule, etc. maintenant, le cinéma rentre aussi dans le jeu de l'informatique. Et si on me demande par rapport au piratage, moi je dis que c'est légalisé, c'est tout à fait normal. Maintenant, aujourd'hui, un film peut sortir au Maroc, mais on peut être aussi le premier à le suivre, peut-être sur le net, facilement, YouTube, etc. Tout ça. À chaque fois que je rentre au pays pour les vacances, je passe toujours par Moundou. Moundou, cette ville cosmopolite et joyeuse qui m'a vu grandir et qui ne cesse elle-même de s'agrandir. Comme je l'ai dit, pour la première fois que je l'ai vue, c'est en 78, j'étais tout petit, à 77, expo 77, 77, voilà, c'est acclimat. En 78, là, c'était devant la dépendance, mais en 77, c'est acclimat. L'idée, là, j'ai concouru à Dongo, là, j'en ai parlé, puis j'en ai parlé, maman, mais moi, c'est que le mandat, on m'a dit, l'âme, c'est de bon, on m'a dit.